bonjour à tous donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de deux skills donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment mais j'avais quelques problèmes de logiciels donc là notamment je vais essayer un nouveau logiciel qui s'appelle stream donc c'est avec obs studio et donc on va commencer tout de suite donc pour ce faire vous aurez besoin de votre serveur etc donc soit vmware soit vps donc moi en l'occurrence là aujourd'hui ça va être mvmware vous connecter sur votre serveur vous vous lancez votre machine donc une fois que vous avez lancé votre machine vous n'oubliez pas de faire service mais ce que des start les commandes basiques je suis désolé pour les clics de souris je n'ai aucun moyen de les enlever pour l'instant ou alors je sais pas donc si vous savez comment enlever que ce soit sur obs ou stream labs c'est bienvenue en commentaire alors donc pour commencer il va vous falloir simplement skill editor vous allez dans alt vous lancez le pacte d'amona donc oui pour les gens qui n'ont pas le pack ou non plus je le mettrais dans la description comme ça ce sera plus facile pour tout le monde donc là nous avons le style on va également voir le magique je vais vous expliquer tout vous inquiétez pas voilà donc alors pour commencer on va parler de magique donc magique c'est ce qui est le moteur de las chaos que ce soit en skill en boeuf etc tous les skills sont reliés par des magic index et des levels de magique avec une power et une précision tous les skills ont des power et magique différents en fonction des skis par exemple vous avez les skis je vais vous montrer un petit exemple on va plutôt faire le night shadow donc oui après ça les noms voilà par exemple ce skill ce skill il a trois magiques parce qu'il a trois fonctionnalités différentes donc si vous rentrez 716 vous allez voir que c'est une attaque normale donc le magique va servir à à produire les dommages sur le personnage après avoir effectué le ski 717 c'est un storm donc ça va vous ça va bloquer le personnage en fait le premier magique va effectuer les dommages le deuxième magique s'il y en a un va bloquer la personne donc en l'occurrence le ns lance les dommages bloquent la personne en bout de temps et 718 ça va être de prendre les hp de la personne progressivement mais bon après quoi qu'il en soit c'est différent pour chaque personnage sa claque chaque skill chaque magique chaque chaque personnage donc bien entendu cette vidéo est en totale improvisation donc je l'avais déjà fait mais j'ai dû supprimer parce que il y avait des rappels je la refais aujourd'hui en espérant qu'il n'y ait pas de raté donc donc là vous avez ce qui est basique donc le nom du ski la description le tout type la classe du personnage et le job du personnage ensuite là vous avez les armes avec quelle armes le ski va être effectué va pouvoir être effectué ensuite vous avez le coup de taille ça c'est pour là la régénération de de magie ensuite vous avez par jet range donc si par exemple c'est un style que vous faites en groupe ou que c'est un zone et c'est terrasse avec tarjet par exemple sa vétérance et tarjet donc tarjet ça veut dire que sa orange ça veut dire que ça va à gros tous les mobs aux alentours vous voyez là montant 10 donc ça peut atteindre 10 monstre ensuite là vous avez le type donc le magique donc ça c'est un magique ça veut dire que c'est pas ce qu'ils ont actifs passifs et mêlée et range voilà ensuite donc ça c'est pour les ns si par exemple vous vous avez besoin d'utiliser des âmes ça c'est le magic index comme je vous ai expliqué au début les levels des magiques pour apprendre le skill donc par exemple l'essent combien dsp vous avez besoin ou de ou si c'est un style de guide combien de 10 points vous aurez besoin si vous avez besoin d'un livre pour apprendre le skill il faudra le mettre ici donc l'index du livre le montant de livres à avoir pour apprendre le skill et donc que vous aurez le petit icône correspondant aux icônes que vous aurez établi ensuite en graphique vous avez les animations des skills donc tous les skills ont des animations différentes et là vous avez le délai donc si par exemple vous modifiez 1.00 1.1 par 0,5 l'animation va être beaucoup plus rapide en deux temps donc voilà et ensuite ici c'est le max level du skill combien ça utilise dame en fonction du skill si vous voulez ça soit sur une zone spécifique ou ça c'est pour les souls donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas à venir sur le discord il sera dans la description je vais pas tout expliquer dans cette vidéo parce que tous les skills sont différents tous les skills utilisent des choses différentes et la vidéo prendrait deux heures sinon donc là je vais vous expliquer comment créer un item et relier votre item notamment une potion comment relier une potion avec un magique que vous allez créer si par exemple vous voulez faire une potion hp de 100.000 hp en fonction des dommages etc c'est possible donc pour ce faire vous aurez besoin de navigate items à l'éditeur et vous aurez également besoin de skill éditeur donc alors en premier temps ce qu'il va falloir faire c'est aller chercher la potion donc par exemple on va prendre une potion item déjà une potion d'items qui augmente déjà les hp on va prendre je sais pas du tout voilà on va prendre ça par exemple là vous voyez on va copier au nouveau donc voilà on va mettre on va mettre youtube potion vidéo 100k hp donc donc voilà description vous mettez ce que vous voulez donc vous modifiez l'icône comme vous le désirez en fonction des icônes disponibles que vous aurez dans c'est mal donc je sais pas moi admettons on peut mettre qu'est-ce que je peux mettre donc voilà on va mettre celui-là voilà ok donc voilà donc maintenant on va refaire le nom hop youtube vidéo potion voilà donc là vous avez ça ce qu'il va falloir faire tout ça vous avez copié il va falloir sauvegarder mais on va pas le faire tout de suite donc là il va falloir aller voir il va falloir aller voir 13 81 c'est l'index jusqu'il en une zéro donc on fait all voilà et donc là vous avez les deux levels donc par exemple ça c'est le level 2 donc si vous allez dans et ensuite vous aurez les magic index donc 1200 donc si on va dans euh je l'ai fermé le j'ai dû fermer le magic donc si vous allez dans 1200 vous voyez que là il y a un level donc ça correspond à 1 et ça vous donne 500 HP mais nous on veut 100 000 HP donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là pour créer sa propre potion avec ses propres HP et c'est pareil pour les MP ou quoi que ce soit concernant une potion donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans navigate voilà dans news project data il faut pas travailler par rapport à ce qu'il est diteur donc il faut aller dans euh tes magiques voilà on fait un petit voilà on retourne dans le magic et on voit 1200 d'accord 1200 et il n'y a qu'un level donc ce qu'on va faire c'est que on va aller dans la deuxième page voilà donc là vous voyez que c'est l'index du magic à max level 1 donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va changer et on va modifier par par 2 parce qu'on va créer un nouveau level donc là on on modifie bien au max level si on crée des levels supplémentaires et on va dans tes magiques level et pareil dans tes magiques level on va chercher on va chercher l'index 1200 1200 donc là autant pour moi j'ai été un peu loin donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher 1200 on est là donc comme vous pouvez le voir les informations correspondent bien à 500 et une précision de 100% alors ce qu'il va falloir faire c'est ctrl c ou clic droit copie d'aller à la dernière page d'aller tout en bas de se mettre à la première ligne et de rentrer donc si admettons ça fonctionne pas comme ça je vous invite à à ouvrir un bloc note à faire ça et à modifier par 2 voilà donc ensuite voilà donc là on a l'index de magique on a le level 2 et là on a ça donc ça on va le modifier 1000 10 000 100 000 voilà donc voilà donc après on retourne dans le magic editor et là vous pouvez voir juste en cliquant sur le magic il y a un deuxième qui s'est mis avec 1000 HP 100 000 HP donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est de retourner dans item à l'éditeur dans votre nouvelle potion et de modifier cette valeur donc cette valeur on va la modifier par autant pour moi il faut créer un skill aussi parce que en fait là vous avez créé un nouveau level mais là c'est toujours 1201 donc pour pas toucher aux choses qui existent déjà il va nous falloir créer un nouveau level on va créer un nouveau level pour cette 1381 donc après dans l'item on aura juste à mettre modifié ici par 3 donc pour ce faire on prend 1381 on va dans tes skills voilà et là nous cherchons 1381 voilà et là comme vous pouvez voir il y a écrit à max level 2 donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier par 3 voilà vérifiez bien que vous êtes bien sur la bonne ligne et à max level on va modifier par 3 étant donné que nous allons créer un nouveau skill level donc là pareil sort ascending et là j'ai été un peu loin 1381 donc ici on va tout simplement copier la ligne copier voilà et on va tout simplement aller dans le bloc note faire pareil voilà et ici vous allez mettre 2 3 pardon vous allez reprendre votre truc c'est la dernière page et on va faire coller donc voilà une fois que ça c'est fait vous pouvez aller dans skill editor vous cliquez ici et un troisième level c'est ajouté jusqu'à là on est bon mais par contre le troisième level contient les mêmes informations que le level 2 ou le level 1 c'est tout à fait normal ce qu'il faut faire c'est que ici donc on retourne dans tes skill level voilà et au lieu et on va glisser donc il faut bien vérifier que vous êtes sur le bon level donc par conséquent 18,83 je vais bien regarder c'est 13,81 d'accord donc voilà ici on a le level 3 donc nous ce qui va nous intéresser ça va être de modifier le magic index si je le fais par rapport à la base de données c'est tout simplement que je n'ai pas confiance au skill editor qui ne casse pas ma base de données tout simplement donc je vais voir 1201 c'est d'accord donc moi ce qui m'intéresse c'est 1200 mais pas 1 ce qui m'intéresse c'est 3 voilà et donc vous pouvez voir que là il y a 1 si je clique ici ça passe à 3 et ici on n'en a pas besoin parce qu'on fait une potion HP donc ici nous allons mettre moins 1 et là nous allons mettre 0 tout simplement et une fois qu'on a fait ça on peut recliquer dessus et vous pouvez voir que tout est correct on a créé un nouveau magic level on a créé un nouveau level de skill ou de buff prenez comme vous voulez et maintenant il va simplement nous rester à terminer l'item donc modifier 2 par 3 laisser 13,81 parce que 13,81 correspond à l'index du skill ou du buff de la potion ou du moteur de la potion et 3 pour définir level 3 donc num 0 index de skill num 1 level 2 skill et automatiquement les effets auront sur le magic level 3 donc on avait dit 13,81 1200 je vais regarder parce que il a l'air d'y avoir un tout petit problème ah oui autant pour moi level 2 donc on va être en level 2 je suis vraiment désolé tes magic level level 2 ouais ça c'est bon tes skills on est bon et le tes skill level par contre on n'est pas bon on va mettre 2 voilà et donc par conséquent nous avons le magic en level 2 et dans l'item le level 3 parce que ça va correspondre ici et ici nous avons le level 2 voilà donc ensuite il ne nous reste plus qu'à sauvegarder l'item donc en faisant save voilà l'item est créé donc là ce qu'il va falloir faire maintenant en premier lieu c'est d'ajouter le nom dans le client pour ce faire je vous invite à suivre les indications que je fais donc on est en 1353 je vais quand même sauvegarder mon fichier parce que j'ai travaillé je travaille sur un projet donc un genre de laskaos battle royale et donc par conséquent je vais sauvegarder mon fichier avant de le modifier parce que j'aimerais bien le retrouver CTRL-C CTRL-D voilà donc vous vous devrez potentiellement ajouter ADD et ajouter en fonction de l'index mais moi je vais devoir modifier parce que j'ai déjà l'index 113.53 donc par conséquent je vais à 113.53 et je modifie sinon j'aurais pas le nom en jeu voilà une fois que ça c'est fait vous allez tout simplement sauvegarder dans votre client stritem on est bon voilà il est content le petit bonhomme et ben maintenant il va falloir tout simplement exporter itemal exporter skillload et relancer le serveur ou le lancer en fonction de comment vous êtes donc pour ce faire il faut tout simplement par contre je n'avais pas prévu ça donc je vais faire ça comme ça ok j'en ai pour deux secondes voilà donc on retourne dans notre multi export on l'ouvre j'espère que ça fonctionne bien la vidéo audio ok donc on export item voilà maintenant on va exporter skill donc en local c'est très rapide en VPS c'est autre chose c'est d'ailleurs pour ça que je préfère le faire en local donc maintenant nous allons aller dans client et remplacer les fichiers correspondants skill donc j'ai remplacé item all parce que j'ai créé un item et j'ai remplacé skill parce que j'ai créé un nouveau level de skill un nouveau magique et donc par conséquent je suis obligé de le remplacer donc ensuite il nous reste tout simplement à lancer notre serveur donc pour ce faire on va on va le lancer ensemble vous pouvez prendre les commandes de la vidéo si ça vous chante voilà hop donc voilà vous avez vu en 22 minutes je vous ai expliqué pas mal de choses concernant les skills donc maintenant on lance le jeu et puis on va également la potion on va en avoir l'index de la potion donc on avait dit c'était 113,53 d'accord voilà on attend que le jeu se lance logiquement il ne devrait pas y avoir de problème si vous suivez la vidéo pour créer une potion tout simplement si vous voulez créer des potions donc voilà donc on se retrouve en jeu donc vous voyez j'ai un costume personnalisé que j'ai fait moi-même avec un petit nom classe c'est juste pour le fun mais bon revenons à nos poules donc voilà donc là j'ai la potion et je l'ai mise et j'ai directement 100 000 HP comme vous pouvez le constater donc la vidéo est un succès j'ai pas eu besoin de revenir à deux fois je n'avais pas spécialement prévu de faire ça mais bon c'est plutôt pas mal